... Chers amis, bonjour, ici Paul-Emmanuel, post-doctorat en biologie. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un article en particulier, mais avant cela, je dois faire un petit historique. Alors, je filme le téléphone portable parce que je n'ai pas le temps de mettre la caméra et je souhaite que les vidéos soient tournées avant parce que je dois les monter et que l'ordinateur est en train d'être en panne, donc je dois le ramener en révision. Donc, l'article dont je vais vous parler, c'est celui-ci, « Reverse transcribed SARS-CoV-2 RNA can integrate it to the genome of cultured human cells and can be expressed in patient-derived tissue » du professeur Rudolf Yenich. Alors, la petite histoire pour cet article, c'est qu'il est sorti en print-print le 13 décembre 2020 et en fait, l'article a été mal conçu et donc les gens ont dit, « On ne peut pas accepter ça. » Yenich, le professeur Yenich l'a supprimé pour le retravailler et donc il sort maintenant, donc il est sorti fin avril. Et donc, il est temps d'en parler parce que c'est un sujet important, ça. Et il y a beaucoup de choses inexactes qui sont dites là-dessus et surtout, les anti-vaccins prennent cet article pour dire, « Vous voyez, le génome du virus peut rentrer dans le génome humain » et donc, on va avoir des thérapies géniques. Et en fait, ils n'ont pas attendu d'ailleurs cet article parce que si vous vous souvenez, la vidéo que j'avais fait sur les dires du professeur Perron, c'était le 3 décembre et l'article n'est sorti en pré-print, c'est-à-dire les gens ont pu voir les résultats de cet article et savaient qu'il allait sortir, parce que le pré-print, c'est avant la revue, que le 13 décembre. Donc, déjà, on savait que les anti-vax commençaient à raconter ce genre de choses et cet article, en fait, semble les consolider dans leurs idées. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Et on va expliquer rapidement pourquoi. Mais avant cela, nous devons d'abord parler de cet article qui est également du professeur Rudolf Yenich, qui est sorti dans le PNAS en 1974. Cet article est intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est le tout premier qui va parler de la possibilité d'intégration d'un génome viral chez un mammifère. Ici, c'est chez la souris. Il faut savoir qu'en 1968, ça avait déjà été montré, publié aussi dans PNAS-PNS. C'est une très, très bonne revue. Et cet article-là, en fait, est aussi sorti dans PNAS. Donc, ce n'est pas un truc chinois à la con. C'est vraiment des bons papiers, des bonnes revues. Et donc, en 1968, il avait été montré ceci in vitro. Et en fait, le professeur Yenich nous dit que ce n'est pas suffisant de le montrer in vitro. Il faut le montrer in vivo. Et donc, ils vont utiliser des embryons de souris, plus exactement des blastocystes. Donc, c'est des cavités, en fait, qu'il y a chez l'embryon. Donc, l'embryon est en train de se former. Ils vont mettre le SV40. Alors, le SV40, c'est un virus qui est utilisé à l'heure actuelle couramment dans les laboratoires pour pouvoir justement intégrer des gènes dans des cellules, par exemple, des gènes de récepteurs ou d'enzymes, des gènes d'intérêt, pour pouvoir étudier ces gènes-là, ces récepteurs et ces enzymes dans des modèles cellulaires. Et donc, ce qu'ils ont observé, c'est que le taux de survie des embryons est le même que ce nôme infectée. Et les souris, ils la sont gardés une année. Et il faut savoir que le SV40, c'est un virus qui amène à développer, en tout cas chez les mammifères, des tumeurs. Et ici, ils n'ont pas vu les tumeurs. Ce qu'ils disent, c'est que peut-être, il aurait fallu les garder un peu plus longtemps les souris. Là, ils les ont vus un an, ce qui est quand même assez bon pour le temps de vie d'une souris puisqu'une souris, en laboratoire, vit au maximum trois ans. Donc là, si on compare à la vie humaine, c'est comme avoir gardé les souris en vision à peu près une trentaine d'années. Donc, c'est déjà pas mal. Et il n'y a pas de tumeurs qui sont développés. Donc, ce que l'on voit, c'est que le SV40 s'intègre dans le génome des rongeurs. Mais on ne sait pas exactement ce qu'il provoque. Il est juste là. Donc, ici, nous arrivons à l'article sur le SARS-CoV-2. Et alors, qu'est-ce qui se passe ici ? On nous dit qu'en fait, il y a un certain nombre de patients qui n'ont plus le virus, mais qui ont toujours des PCR positives. Et lorsque l'on regarde un peu les virus de ces patients-là, on s'aperçoit qu'ils ne peuvent pas se multiplier. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste des parties d'ARN viraux qu'il y a dans ces patients-là. Et on a cru, à un moment donné, que c'était juste des restes de virus. Et l'auteur fait l'hypothèse qu'en fait, non, il est possible que le SARS-CoV-2, en tout cas qu'une partie du génome du SARS-CoV-2, s'intègre. Et c'est important, le terme une partie, s'intègre dans le génome humain. Et pour cela, il va utiliser plusieurs modèles cellulaires. Je dis bien cellulaires, c'est important. Et notamment les ECK. Alors les ECK 293 sont des cellules qui sont utilisées également en routine, en laboratoire. Et ce qu'ils vont faire, en fait, c'est qu'ils vont surexprimer le LINE. Le LINE, donc c'est le Long Interspersed Repetitive Element. Le LINE 1, pour être exact, en fait, c'est un transposon, un rétro-transposon. Et ça va permettre, en fait, de faire la rétro-transcription de l'ARN du virus en ADN. Donc on sait que c'est l'ADN qui peut se fixer sur l'ADN. Et donc là, ils surexpriment LINE 1 dans leur modèle cellulaire. Et ils arrivent à dire que dans ces cellules, donc les ECK 293, qui sont des cellules humaines, sont des cellules qui sont dérivées humaines. Non, oui, c'est des cellules d'orin, embryonnées kinées, humaines embryonnées kinées. Et dans ces cellules, ils montrent qu'en fait, le génome du SARS-CoV-2 peut s'intégrer dans le génome de ces cellules, à condition, bien sûr, qu'il y ait eu une rétro-transcription avant. Mais ici, encore une fois, ils surexpriment la LINE, c'est-à-dire ils surexpriment un système de rétro-transcription. Donc la question va être ici du modèle. Est-ce que le modèle est bon ? Ce qu'ils ont fait également, en fait, c'est un RNA sequencing. Alors, ils en parlent, ils en parlent ici. Ils ont fait un RNA sequencing aussi. Ça, c'est aussi intéressant. Ils ont fait un RNA sequencing sur des choses qui étaient publiées, enfin, des modèles qui étaient publiés. Donc, notamment des cellules infectées par le SARS-CoV-2 et également des organoïdes. Donc là, on est aussi in vitro. Donc, on a des cellules cellulaires organoïdes. Et donc, ils ont montré qu'en fait, lorsqu'on prend le SARS-CoV-2 chez des cellules de patients ou que lorsque l'on crée des organoïdes à partir de ces cellules, on arrive à avoir aussi le SARS-CoV-2, en tout cas une partie du génome qu'il pénètre dans ces cellules-là et qui vont donner des morceaux de virus. Il faut savoir qu'en fait, ce ne sont pas des virus complets qui peuvent donner des virions. Ils ne vont pas se multiplier. Ce sont juste des morceaux de virus. Alors, la question qui se pose vraiment dans cet article, c'est un peu la limitation de l'étude et c'est ce qu'ils nous disent aussi en conclusion. C'est qu'en fait, ils ont montré ça in vitro. Ils ne peuvent pas dire si ça va marcher in vivo. Pour voir ça marcher in vivo, il faudrait vraiment prendre des tissus de patients et voir ça marcher in vivo. Mais là, ils nous disent in vitro, ça fonctionne. C'est très intéressant en fait, ces données-là. C'est vraiment des données à prendre en compte parce qu'on n'est pas sûr que ça fonctionne directement chez l'humain et c'est bien aussi une critique qui avait été faite dans Science où ils disaient qu'il faut voir chez l'humain ce que ça donne parce que là, ça reste des modèles. Mais au niveau théorique, c'est extrêmement intéressant parce qu'il est possible qu'en fait, une partie du génome du SARS-CoV-2 et encore une fois, une partie qui ne va pas donner de virions s'intègre dans le génome et nous savons que ce genre de rétro-transposons-là permet aussi de faire évoluer le génome et nous avons un certain nombre de virus. 17% de notre génome, en tout cas, c'est ce qu'ils disent dans l'article, proviendraient de ce genre de rétro-transposons, c'est-à-dire de ces virus qui seraient intégrés à notre génome et donc ça peut être intéressant aussi de voir à la longue ce qui va se passer avec le SARS-CoV-2. Un point intéressant aussi, c'est une publication qui est sortie dans Frontiers et où là, alors ils ne vont pas regarder si le SARS-CoV-2, les gens du SARS-CoV-2 s'intègrent au cellule, ils l'ont regardé, mais qu'au final, mais ce n'est pas le but de l'article, le but c'est de savoir s'il va y avoir une augmentation de rétro-transposons in human cellule. Et là, pareil, ils ont utilisé exactement les mêmes lignées de cellules que le professeur Yenich et ils ont montré qu'en fait, quand il y avait une infection au SARS-CoV-2, il y a une augmentation de rétro-transposons dans les cellules et donc il est possible qu'en fait, chez l'humain, on ait une augmentation aussi des rétro-transposons qui nous donne par exemple une augmentation d'AIDS-2 et donc ça, c'est intéressant aussi parce qu'eux, ils estiment que si ça marche chez l'humain, encore une fois, il y a la limitation, c'est du in vitro, que si ça marche chez l'humain, alors cela pourra expliquer pourquoi est-ce que les personnes âgées sont les plus sensibles à ce virus parce que les personnes âgées sont ceux qui ont le plus de rétro-transposons dû à l'âge des cellules. Donc voilà, c'est des choses qui sont faites in vitro, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui se sont excités et qui ont dit oui, chez l'humain, ça se passe comme ça. Non, c'est une limitation de ces études, on n'a aucune idée de savoir si ça se passe chez l'humain, ce n'est pas ce que disent ces études et le science à la critique qui avait été fait dans Science est justement de dire que ça n'est qu'in vitro et qu'il ne faut pas non plus surinterpréter les données, donc là, on est sur du in vivo et le point aussi essentiel ici, c'est la vaccination parce que nous savons que le vaccin ARN, ce sont des fragments du virus et comme tout le système ne rentre pas du virus, en fait, la vaccination est donc nécessaire à ce stade-là et c'est ce que nous disent aussi les auteurs dans une interview en disant que justement, ils ne parlent pas des vaccins, les vaccins ne peuvent pas s'intégrer parce qu'ils sont designés pour ne pas s'intégrer mais par contre, si le SARS-CoV-2 s'intègre bel et bien dans le génome, alors il est impératif de se faire vacciner donc en fait, cet article, contrairement à ce que disent aussi les antivax, pousse justement à la vaccination. Voilà, je voulais vous parler de ça vite fait, je suis désolé de ne pas m'être filmé mais je n'ai vraiment pas le temps mais je voulais que ça, ça sorte. J'espère que le format vous a un peu plu, c'est sur téléphone et je sais que c'est toujours un peu compliqué pour vous mais comme ça, au moins, vous avez les articles et vous avez les titres directement et vous pourrez les chercher. Donc rappelez-vous, c'est du in vitro et les modèles sont importants. Il ne faut pas surinterpréter le in vitro. Rappelez-vous ce qui s'est passé dans le cyclo-roquine où ça fonctionnait in vitro, ça ne va pas fonctionner in vivo. En tout cas, il y avait des présomptions que ça fonctionne bien in vitro dans certaines conditions et que ça ne va pas fonctionner in vivo. Donc là, ce n'est pas parce que ça fonctionne in vitro que ça fonctionne in vivo et c'est bien ce que nous disait Yannis en 1974. Il faut le tester dans un modèle. Alors peut-être le tester aussi dans un modèle animal. Un mammifère, pourquoi pas la souris ou pas pour voir si le SARS-CoV-2 s'intègre bien. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un commentaire sur ce que vous pensez. Au revoir.